et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue sur une journée type moto team 95 aujourd'hui on va vous faire voir comment débuter la piste et bien au niveau équipement vous devez être muni d'un casque intégral obologué ça c'est la première chose vous devez également avoir une combinaison une ou deux pièces à votre convenance si c'est une deux pièces elle doit forcément être reliée par un système efficace type fermeture éclair à cela vous pouvez ajouter et c'est nécessaire une dorsale ou un gilet airbag si vous optez pour un gilet airbag il sera nécessaire de vérifier sa compatibilité avec votre combinaison les gants ça doit être des gants cuir également et vous ne devez pas voir la peau au niveau de vos poignets c'est important trop souvent sur nos track day on constate des gants un petit peu court et enfin bottes montantes obligatoires elles doivent recouvrir les maléoles car encore une fois en cas de chute si la jambe reste sous la moto la maléole prend en premier alors bien choisir sa moto bien souvent en fait c'est une question de budget on va pas se mentir quand on démarre la piste on n'a pas forcément envie d'allouer un budget important il existe vraiment beaucoup de produits sur le marché alors forcément on va avoir une attache particulière pour les yama vous trouvez vraiment tout type de machine on vous conseille 400 600 même jusqu'à la mille aujourd'hui si vous avez les moyens vous pouvez débuter avec une ville type r1 ce qui n'était pas le cas il ya quelques années l'électronique est tellement présente vous êtes également en sécurité ce qui se disait par le passé on devait commencer par une 400 600 est montée progressivement aujourd'hui ce n'est plus forcément un impératif et un indispensable donc vous pouvez démarrer en fonction de votre budget avec une moto plus ou moins facile alors les préparations indispensables je vais dire qu'on a protégé le pilote on a parlé de l'équipement tout à l'heure ce qui va être indispensable avant toute évolution sur la moto c'est de protéger la moto des protections type gb racing pour protéger le moteur des tampons de cadre ça ça va être indispensable mais également travailler un peu l'ergonomie de sa moto ouverture des demi guidons les reposes pieds c'est des choses assez importantes et souvent on conseille de mettre un pignon un peu plus petit d'une dent en moins sorti de cela c'est déjà une préparation de base sur les r1 par exemple on va ajouter une selle anti-dérapante pour avoir un meilleur contrôle et plus de sensations et plus de feeling lorsqu'on pilote mais sorti de ça il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses je vous parle de la r1 qui est quand même un produit très sportif et destiné à la piste si vous êtes sur des motos un petit peu plus soft type r7 vous aurez peut-être nécessité de retravailler un petit peu le châssis notamment au niveau des suspensions pour avoir une moto plus homogène et surtout plus adapté pour le pour le circuit mais n'allez pas dépenser des millions d'argent sur des pièces onéreuses dans un premier temps le but quand on démarre la piste protéger le pilote protéger la moto rouler s'entraîner se faire coacher alors quand on débute la piste il ya beaucoup de choses à savoir effectivement c'est difficile de répondre à cette question parce que ça fait l'objet d'une formation à part entière nous sommes derrière l'envers du décor on a toutes les statistiques de chutes etc bien souvent ce sont des changements de comportement donc il est important sur chaque circuit de connaître les particularités du circuit et de les appliquer l'entrée en piste par exemple à Dijon est très problématique puisqu'on arrive à un peu plus de 300 donc si on ne reste pas sur la droite on peut créer un danger donc tout ça pour dire qu'il est important de se former au drapeau se former aux gestes effectivement qui nous protège lorsqu'on a un problème lever la main immédiatement et se retourner pour se mettre en protection ça ce sont quelques éléments parmi tant d'autres on peut avoir également le comportement sous damier ou sous rouge très souvent on a des pilotes qui coupent brutalement les gaz et ça ça occasionne encore une fois de l'incertitude pour celui qui est derrière qui n'a peut-être pas vu ni le damier ni le rouge donc répondre à cette question c'est pas simple en quelques mots mais en tout cas je vous invite à passer le CASM et surtout à écouter les briefings chaque briefing permet de spécifier sur chaque circuit les particularités du circuit de ne pas se mettre en danger alors je vous conseille de pour vos premiers pas de participer à une journée avec de l'organisation avec un accompagnement c'est indispensable à mon sens car ça demande quand même beaucoup d'expérience vous allez avoir des émotions elles sont pas forcément évidentes à gérer donc être accompagné c'est important la plupart des organisations aujourd'hui proposent des cours collectifs proposent de toute façon un briefing qui vous met en sécurité donc ça c'est indispensable vous pouvez ajouter également au cours de cette journée des coachings si vous le souhaitez ça permet tout de suite en fonction de votre haut niveau de vous mettre en situation et de vous mettre également en situation de sécurité puisqu'on va détecter quelques problématiques souvent bien souvent c'est une mauvaise position sur la moto donc on va essayer de corriger de suite cette position pour que ça ne soit pas une mauvaise habitude et que vous puissiez progresser en toute sécurité donc oui rouler accompagné dans un premier temps ensuite vous pourrez rouler seul si vous le souhaitez alors je me présente Mathieu Luciana j'évolue au sein du team moto team 95 et ben moi c'est Nicolas Cronier alors nous on est diplômé CQP initiateur moto donc effectivement c'est important d'avoir des coach diplômés il y en a beaucoup malheureusement qui exercent son diplôme et ça fait un peu de tort à tout le monde nous avons appris à voilà à apprendre le sport motocyclisme aux gens en toute sécurité donc une journée en coaching ça se passe comment il y a plusieurs formules on propose soit à la séance si un pilote a besoin juste de s'expérimenter sur certains points après le mieux c'est de prendre à la demi journée trois sessions avec prise donc de vidéo débriefing vidéo et puis si besoin intercom suivant les profils des stagiaires donc la première session elle sert plutôt de bilan de compétences en fait suivant les lacunes suivant le niveau de pilote on va corriger déjà en premier lieu tout ce qui est position le comportement sur la moto on va voir aussi la moto directement avec l'élève pour contrôler un petit peu l'ergonomie les positions des guidons des cales pieds les choses comme ça parce que c'est quelque chose qui est quand même très important la position sur la moto et ensuite tout simplement après la séance on fait un débriefing avec avec l'élève en question et on corrige on va dire en instantané dès que la séance est terminée on va dans le camion on fait le débriefing vidéo ensuite on prend un plan de circuit et on note les points à travailler pour la séance d'après et on essaie d'appliquer au mieux pour pouvoir évoluer dans le bon sens pour la personne qui a demandé un coaching et bien ça permet de partir avec les bonnes bases pas avoir les mauvais automatismes qui s'installent si tout le monde roulait parfaitement bien on serait tous champions du monde mais voilà c'est pas le cas il y a toujours des points à travailler souvent quand on vient aussi de la route il faut tout reprendre depuis le début donc le fait de prendre un coaching tout de suite ça permet d'avoir les bases solides pour progresser et surtout être en sécurité sur la piste on ne fait pas les choses correctement le premier jour on va rester sur des sentiments et des positions qui ne sont pas forcément correctes il faut travailler dès le début pour justement corriger les points à travailler donc c'est à dire en termes de position surtout de trajectoire si on passe toute une journée à être sur la mauvaise trajectoire c'est des choses qui sont difficilement récupérables donc c'est pas pratique si il y a terme on se fait un místage c'est super